Au niveau de la régie nationale de la Poste, dans le cadre de la modernisation et l'extension des infrastructures postales, conformément aux exigences de la loi régissant les activités bancaires, nous avons réfectionné le siège de la régie nationale de la Poste et l'agence d'Obuwanza. La régie nationale de la Poste a aussi contribué à l'inclusion financière et à la promotion de nouveaux produits, en octroyant plus de 22 376 crédits, équivalant à 2,396,457,48 francs. Actuellement, tous les bureaux de la Poste sont interconnectés et c'était l'un de nos objectifs de ce trimestre et d'autres mesures ont été déjà prises pour améliorer la performance et le rendement de la régie nationale de la Poste. Au niveau de la Direction générale des technologies de l'information, par sa mission de participer à la réduction de la fracture numérique, à l'accès universel et à la connectivité rurale, en collaboration avec l'administration locale de la province d'Omakahamba, nous avons déjà identifié le lieu où sera érigé le télécentre communautaire polyvalent. Et dans le cadre du renforcement des capacités en TIC, un club TIC a été monté à l'école technique de gestion de Mouyinga. À l'ONATEL, Office national de télécommunication, pour poursuivre et finaliser le projet d'extensier de modernisation des réseaux mobiles de l'ONATEL, sur sa 50 sites a installé, sa 48 sont déjà opérationnels, un site est en construction et le tout dernier site est en négociation et nous sommes sur le point de son acquisition. Nous observons du jour le jour une croissance en termes de nouveaux abonnés et d'optimisation du réseau. Et au niveau du CETIC, le secrétariat exécutif des technologies de l'information et de la communication, dans la poursuite de sa mission d'élaboration des projets phares dans le secteur des TIC et d'amélioration du réseau de communication gouvernemental par l'exploitation efficiente du ComGov et l'usage des TIC dans différents services, le secrétariat exécutif des technologies de l'information et de la communication a déjà élaboré quatre autres projets, dont deux ont été transmis au ministère pour analyse et approbation.